... Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses expériences scientifiques ont été menées par les nazis à la demande d'Adolf Hitler. A Paris, un scientifique français du nom d'Edouard Meuret inventa une machine de torture capable de détecter la vérité et le mensonge et de faire mourir les victimes dans d'atroces souffrances. Oui ? Pas encore, mais j'y travaille. C'est prêt. Allez-y, mon général, posez-lui n'importe quelle question. Si les voyants ne s'allument pas, ils disent la vérité. S'ils s'allument, alors ils mentent. Non, dans une chambre, mon mari. As-tu participé à l'attentat de la voie ferrée ? Non. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Du luxe ! Ça suffit. leaves. Avec Rome ! … … … C'est parti ! Marie, est-ce où ? Votre fille est charmante. Merci. Êtes-vous satisfait de ma machine ? Très satisfait. Elle nous sera d'une grande utilité. Nous avons bien besoin de gens comme vous. C'est parti ! 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 Alors... Je l'aime, monsieur. Je l'aime. À demain. Comme d'habitude. Mon général, comment allez-vous ? Je me suis déjà senti mieux. Des kleinen machines ! Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Non. Vous mentez ! Est-ce qu'un membre de votre famille fait partie de la Résistance ? Oui. Mon père. Mais qu'est-ce qu'il prendra à compter ? Des conneries pareilles ! Non, elles mentent ! Je l'aime ! Mais qu'est-ce qu'il te prend ? Je l'aime ! Arrêtez de mentir. Dites-moi... Est-ce que vous m'aimez vraiment ? Oui. Je vous aime. Je vais tuer ma fille ! Salopas ! Ma fille ! Ma roue ! Ma... Sous-titrage ST' 501 ... 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